Je m'appelle Pierre, je suis d'origine Québécoise et j'ai fait 36 métiers dans ma vie. J'ai travaillé le bois, j'ai été agriculteur, j'ai fait du parapente professionnellement. J'ai toujours eu une passion pour le vélo et maintenant je vend des vélos et je dessine le vélo. C'est vrai que la première fois où tu es venu à l'atelier, on s'est demandé un peu qui c'était cette énergumène là et finalement il nous a présenté ça et on a quand même été chanceux de le rencontrer parce que c'est pas tous les jours que tu rencontres quelqu'un qui veut faire un vélo de bois et encore moins souvent quelqu'un qui en est capable. Moi je cherchais des professionnels qui étaient capables d'amener le projet à vous, qui étaient capables d'amener le projet à l'excellence. Quand j'ai observé Pierre travailler, je me suis aperçu à quel point c'était difficile de faire un vélo de bois. Quand j'ai vu ce que ça donnait jusqu'où il était capable d'amener le projet, j'ai tout de suite dit à Nicolas, il faut qu'on fasse quelque chose avec, il faut qu'on le commercialise ce vélo-là. Le bois qu'on utilise c'est du frein, Fraxinus americana, qui est un bois indigène du Québec, du Canada et qui a été utilisé traditionnellement pour ses qualités justement d'absorption d'infibration et aussi pour le pliage. Le fait que le bois soit local c'est important pour nous, on veut travailler localement, on fabrique le vélo ici à Montréal et on veut que ça reste comme ça le plus possible. C'est la première fois où on m'a dit tu vas peut-être participer à ce projet-là. C'était génial parce que mes grands-parents ont été bénis, ils ont des meubles au musée d'Orsay par exemple. Pour moi c'est ce genre de projet qui vont rester et c'est vraiment fort. Tout le monde qui le voit sont vraiment impressionnés et ont envie de l'essayer. Quand on roule sur un vélo de métal par exemple, on ressent sur la route tout ce qu'il y a, les bosses, on les sent dans le guidon, on les sent dans la selle. Tandis qu'avec le vélo de bois, les vibrations sont absorbées dans le bois même. C'est ça qui est absolument exceptionnel. Jusqu'à maintenant, on a fait plusieurs prototypes. On les a testés, on a roulé avec, on l'a fait essayer à des gens. Mais c'est sûr que ça entraîne beaucoup de coûts. Il faut qu'on développe des pièces pour le vélo, aller trouver des fournisseurs de pièces spécifiques. Il y a tous les groupos à acheter pour les prototypes, les équiper, les monter. Donc on a besoin de votre aide, maintenant on est rendu là. Si on veut aller plus loin, si on veut vous le proposer, si on veut le commercialiser, c'est de vous qu'on a besoin maintenant. Merci.